C'est comme la deuxième semaine que j'avais dans mon magasin. Un client, il m'appelle, il a un téléphone, je n'ai jamais entendu parler de ma vie. Puis je ne suis pas habitué, moi, je ne connais pas ça, je ne suis pas habitué d'aller avec des nouveaux appareils. Déjà, quand il rentre dans mon magasin, je vois déjà qu'il est un peu impatient, très demandant. Après ça, j'ai appris qu'il y avait sa fille dans l'auto, qui était impatiente, puis son père, qui est un peu plus âgé, qu'il ne pouvait pas être tout seul trop longtemps. Fait que là, il laisse son téléphone. Il revient après deux heures. Moi, je n'ai réparé le téléphone au mieux que je peux, mais il teste, puis déjà, direct, il commence à avoir des problèmes. Le figure pit ne marche pas, je ne sais pas quoi. Fait que là, moi, je dois régler ça devant lui très rapidement parce qu'il est impatient. Je dois réparer ça. Un téléphone, je n'ai jamais vu de ma vie. C'est la première fois que je travaille dessus. Il est là en train de me stresser, regarder derrière mon épaule. Fait que là, finalement, I figured it out. J'ai réparé. Il parle de mon magasin. Là, le lendemain, j'arrive à 11 heures, tout ça, tout tranquille. Puis je vois le monsieur qui revient dans la vitre. Il revient. Encore une fois, et puis là, le téléphone est allé. L'écran est devenu noir pendant la nuit. Fait que là, j'ai dû recommander la pièce. J'ai rechangé l'écran pour lui. Puis il s'est arrivé deux ou trois fois que l'écran est allé noir. Finalement, on s'est rendu compte que c'était notre fournisseur qui fournissait des pièces qui n'étaient pas super bonnes. On a changé de fournisseur. On a trouvé quelqu'un qui offrait des pièces vraiment fiables. Puis on est avec le même fournisseur depuis. Puis le client qui était au début très demandant, très impatient et insatisfait, a fini par comprendre la situation. Puis il nous a laissé cinq étoiles sur Google.